bonsoir à tous heureux de vous retrouver alors pour la saison nous allons aborder une série de capsules dans lesquelles nous allons aborder le domaine médical dans cette capsule je vous propose une description d'une anatomie du coeur cette anatomie qui va être subdivisé sur plusieurs capsules où nous allons avoir comme objectif d'écrire le coeur en termes de configuration externe les cavités cardiaques les orifices du coeur les foyers d'auscultation la vascularisation et innervation du coeur et bien évidemment on va parler de l'anatomie fonctionnelle dans un deuxième temps on va décrire le péricarde en termes de feuillets et des cavités péricardiques le schéma suivant va nous permettre de donner une situation du coeur le coeur est situé à la partie entero inférieure du thorax entre les deux poumons dans le médiastin antérieur il est contenu dans un sac fibro-séreux le péricarde l'embryogenèse du coeur est complète à la quatrième semaine il joue le rôle de pompe son poids chez d'adulte entre 250 à 300 grammes il peut être le siège de maladies congénitales c'est à dire qu'ils sont présentes à la naissance ou bien des maladies acquises le coeur quand il se contracte il va mettre en mouvement la circulation sanguine lorsqu'on réalise un examen radiographique du thorax de face le coeur va apparaître formant ce qu'on appelle en radiologie l'ombre cardiaque le coeur repose sur le centre tendineux du diaphragme le coeur est un organe indispensable à la vie pour observer la morphologie externe du coeur on réalise ce qu'on appelle une sternotomie qui consiste à une section du sternum de haut en bas sur la ligne médiane et on écarte la paroi de la cage thoracique ouvrir les enveloppes fibreuses dans lesquelles le coeur est engainé le péricarde et en extrait le coeur qui a une forme pyramide triangulaire présentant une base postérieure qui répond au rachis et un sommet appelé apex qui se place vers la gauche vers le bas et vers la gauche le coeur organe autonome le coeur organe autonome assure l'irrigation de tout l'organisme par du sang riche en oxygène et riche en nutriments par un système de vaisseau par un système de vaisseau par un système de vaisseau de veines et d'artères le sang est distribué partout dans l'organisme alors que le réseau veineux récupère le sang pauvre en oxygène et qui transporte les déchets à évacuer le coeur est un organe qui se palpe à la paroi de la cage thoracique du côté gauche on peut sentir le mouvement du coeur contre la paroi thoracique exactement comme repère le cinquième et le sixième espace intercostal gauche on peut sentir le monde il y a une question de rachis l'exemple de l'esprit Le cœur est un organe qui se voit par l'intermédiaire de l'échographie, soit par une échographie trans-thoracique ou bien trans-ésophagienne. On peut aussi le voir par les examens scanographiques comme la tomodensitométrie ou bien par des examens IRM, imagerie par résonance magnétique. Bien évidemment, on aura l'occasion de traiter toutes ces techniques utilisées pour mettre en évidence la morphologie ou bien le fonctionnement de cet organe capital. Donc, en conclusion, cette anatomie du cœur nous révèle que ce dernier est un organe intrathoracique situé dans le médias d'un moyen. Il est fibromusculaire. C'est une pompe du système circulatoire. Il a une forme pyramidale avec une base postérieure et un sommet qu'on appelle l'apexe. Il est déposé sur une surface diaphragmatique, surface sternocostale. Il a aussi une position vers une surface pulmonaire, gauche, de couleur rouge, parsemé de tissus adipeux, atrium mou et ventricule résistant. Alors, dans la capsule prochaine, nous allons aborder les faces du cœur ainsi que les cavités. C'est parti.